... Petit coup dur pour Marie-Sophie Lacaro. En janvier dernier, la journaliste de France Télévisions a rejoint TF1 pour remplacer Jean-Pierre Pernod à la tête du JT de 13 heures, après plus de 30 ans de bons et loyaux services. Et tandis qu'elle officie chaque jour de la semaine sans problème, à part un petit couac technique en février dernier, voilà qu'elle vient d'essuyer son premier revers en étant privée de journal cette semaine à cause du Covid-19. Tandis qu'elle s'apprêtait à faire sa rentrée télé après des petites vacances, voilà que Marie-Sophie Lacaro a révélé la nouvelle sur Twitter. Pas de rentrée pour moi aujourd'hui. Le Covid m'empêche de vous retrouver comme prévu à 13 heures. Je termine mon isolement et je reviens en pleine forme au plus vite, a-t-elle déjà prévenu, dévoilant au passage le nom de son remplaçant. En attendant, merci Jacques Legros d'assurer avec brio et élégance aux côtés de toute l'équipe du 13 heures, a-t-elle ainsi lancé sur les réseaux sociaux. Un remplaçant que les téléspectateurs de TF1 connaissent bien, puisque le journaliste était déjà en son temps le Joker de Jean-Pierre Pernod. Cette annonce que rate Marie-Sophie Lacaro en isolement à cause du Covid-19, Marie-Sophie Lacaro ne va pas seulement rater la présentation du JT de 13 heures, puisque lundi 26 avril, un événement très spécial devait se tenir dans le journal, auquel elle ne pourra malheureusement pas assister. Je pense à arobase Jacques Legray arobase de la Grousnepéré qui vous révéleront tout à l'heure la liste des 24 marchés en compétition cette année pour remporter le titre de hashtag votre plus beau marché, a-t-elle ainsi révélé, déplorant de pouvoir être là pour cet événement, ce moment fort du 13 heures. Une double peine pour la journaliste qui prend très à cœur son rôle de présentatrice de JT de 13 heures, et ce malgré les courriers désobligeants qu'elle reçoit régulièrement à propos de son accent. ... 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